Allez, dans cet exercice, on va apprendre à donner la forme développée d'un polynôme en partant de sa représentation graphique. Donc je vous ai donné quatre cas, et pour chaque cas, je vous demande de donner la forme développée du polynôme. Alors pour bien comprendre ce type d'exercice, il faut que vous raisonniez comme ça. Sachez que quoi qu'il arrive, vous n'avez que deux manières d'écrire un polynôme. Soit sa forme canonique, soit sa forme factorisée. x-x1, x-x2. Vous allez voir que dans chacun de ces exercices, on va vous donner au moins soit alpha et bêta, soit x1 et x2. Donc juste en regardant le graphique, vous serez capable de dire, ben c'est pas compliqué, mon alpha il vaut ça, mon bêta il vaut ça. On commence avec le premier. Donc, regardons cette forme-là. Je vous ai donné les coordonnées. Les coordonnées de quoi ? On voit que mon moins 5 et mon moins 2, ça correspond au sommet. Donc, juste en regardant ça, je peux dire que ça, c'est alpha et ça, c'est bêta. Donc, juste en regardant ça, je peux dire que mon polynôme, il s'écrit forcément f de x est égal à a facteur de x-2 plus bêta. Donc, plus moins 5, moins 5. Le travail, il est quasiment fini. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus qu'à trouver a. Et une fois que vous avez trouvé a, vous avez la forme canonique. Et à partir de la forme canonique, vous la développez pour arriver à la forme développée. Comment on va trouver a ? Eh bien, on va trouver a en utilisant le deuxième indice qui est donné dans les énoncés, c'est-à-dire un point de passage. On sait que quand x vaut moins 1, f de x vaut 0. Autrement dit, quand je remplace ici x par moins 1, donc moins 1, moins 2 au carré, moins 5, je sais que f de x vaut 0. Et c'est terminé parce qu'avec ça, on va pour trouver a. Comment est-ce qu'on fait ? Moins 1, moins 2, ça me fait moins 3. Moins 3 au carré, ça me fait 9. Donc j'ai 0 égale 9a moins 5. Je passe mon moins 5 de l'autre côté. Et ensuite, je divise tout par 9. Et je me retrouve avec a égale moins 5 sur 9. Du coup, mon f de x, dans sa forme canonique, je peux le donner tout de suite, c'est moins 5 sur 9 x moins 2 au carré, moins 5. Et pour avoir la forme développée, j'ai plus qu'à développer ce calcul. Donc moins 5 neuvième x moins 2 au carré, ça me fait x au carré, moins 4x plus 4 moins 5 Maintenant, je multiplie moins 5 neuvième de x au carré moins 5 neuvième fois moins 4x, ça me fait plus 20 neuvième de x moins 5 neuvième fois 4 ça me fait moins 20 neuvième moins 5 Et j'ai plus qu'à gérer ce moins 20 neuvième moins 5 en mettant sur le même dénominateur Et je me retrouve avec un moins 20 moins 5 fois 9 moins 5 fois 9 ça fait 45 moins 20 moins 45 moins 65 Donc je me retrouve avec moins 60 45 moins 65 sur 9 Et hop ! J'ai ma forme développée. Cette technique, ça sera toujours la même. Je trouve alpha et bêta quand on donne les sommets ou alors je trouve x1 et x2 quand on donne les racines ensuite je trouve un point de passage pour avoir la valeur de a, ce qu'il y a devant et je conclue en développant. Allez, on se fait ensemble le deuxième. Donc, pour le deuxième évidemment, je vous ai encore une fois donné les coordonnées du sommet. Donc vous pouvez d'ores et déjà dire que f de x il vaut a facteur de x moins alpha donc ça je rappelle que c'est alpha et ça c'est bêta. Donc a facteur de x moins 5 au carré plus moins 1 plus moins 1 ça fait juste moins 1. Ok, j'ai trouvé alpha et bêta. Comment est-ce que je vais me débarrasser de ce a ? Et bien en trouvant un point de passage. Quel point de passage vous prendriez-vous pour cette fonction ? Vous remarquerez que c'est pas comme là. Là je vous en ai pas donné un spécial, je vous ai rien donné d'autre. Sauf que vous remarquez que cette fonction elle passe par l'origine. Autrement dit, si elle passe par l'origine, ça veut dire que f de 0 est égal à 0. Et bien je prends cette expression et je remplace f de 0 et x par 0. Donc j'ai bien 0 est égal à a facteur de 0 moins 5 au carré moins 1. 0 moins 5 au carré ça me fait comme 5 au carré et ça, ça fait 25. Je passe mon moins 1 de l'autre côté qui devient plus 1. Et je divise tout par 25 pour avoir a. Et donc a égale 1 vingt-cinquième. Et je remplace f de x avec mon 1 vingt-cinquième. Et hop, j'ai la forme canonique. Comme ça, aussi facilement que ça. Et pour avoir la forme développée, j'ai plus qu'à prendre ses polynômes et à le développer. Allez, on continue. Dans cet exercice-là, je vous ai donné ces deux points-là. Et une indication de ce type-là. Donc ces deux points-là, vous les gérez tranquillement. Donc vous savez que c'est les racines. Plutôt que d'utiliser la forme canonique, quand vous donnez racines, vous allez utiliser la forme développée. En remplaçant du coup x1 par moins 7 et x2 par moins 5. Donc vous savez que vous allez vous retrouver avec f de x égale à x moins moins 7, x plus 7, x moins moins 5, x plus 5. Sauf que, encore une fois, vous vous retrouvez avec ce a que vous ne connaissez pas. Donc comment est-ce que vous allez gérer ce a ? En utilisant ce point de passage. Je remplace ici par 2 et mon x par 3. Et en faisant ça, je trouve a. Dernier exemple. Et celui-là, je vous laisse le faire. On a les deux racines, donc on va plutôt utiliser la forme développée, vu que c'est celle qui utilise les deux racines. Et pour mon point de passage, qu'est-ce que je vais faire ? Et bien, on se trouve que quand x vaut 0, notre f de x vaut 5. Donc je remplace ça par 5 et x par 0. Entraînez-vous sur les exercices en bas. Même si vous l'avez compris, entraînez-vous. Faites-vous un ou deux exercices, ça va vous marquer les circuits minoraux. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Côte d'Ottawa. Côte d'Ottawa. Côte d'Ottawa.